Ce soir nous sommes venus vous annoncer un homme qui n'est plus à présenter, un homme, un homme qui est le propriétaire de la terre, un homme qui a créé toutes choses, un homme qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Bien ami, ce soir je vais te parler de ton Dieu, ce soir je vais te parler de celui qui a donné sa vie à la croix pour toi, bien ami. Ce soir, bien ami, ce soir je vais te parler du véritable Dieu, ce soir je vais t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui a tant aimé le monde et qui a donné sa vie pour toi, afin que tu ne périsses pas. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, cet homme bien ami, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, cet homme bien ami, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Caramadine dit dans le livre de Jean, verset 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Bien ami, bien ami, le Seigneur ne veut pas que tu périsses, le Seigneur veut que tu aies la vie éternelle. Bien ami, le Seigneur ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu aies la vie éternelle. Oui, bien ami, il veut que tu aies la vie éternelle. Il ne veut pas que tu périsses, bien ami. Il ne veut pas que tu périsses, bien ami, mais il veut que tu aies la vie éternelle. Bien ami, c'est vrai, c'est vrai, le monde est beau, c'est vrai, les amusements, c'est vrai, tout ce qui est dedans, c'est beau, c'est vrai. Mais est-ce que tu te nous pourras poser la question, si je venais à mourir, où est-ce que mon âme ira ? Bien ami, on vit sur cette terre, on mange, on boit, on dort, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais est-ce que tu sais, si demain, si demain le Seigneur t'appela, il t'appelait demain, est-ce que tu sais où ton âme ira ? T'as-tu déjà posé cette question ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question une fois ? Si je mets aujourd'hui là, est-ce que je suis sûr d'aller au ciel ? Car la Bible dit qu'il n'y a qu'un lieu, il y a le lieu, il y a le séjour d'Abraham, il y a le Seigneur d'Abraham et il y a le séjour des morts. Je vais te poser la question, bien ami, si toi tu décèdes aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'aller dans le Seigneur d'Abraham ? Où est ta destinée, bien ami ? Regarde ta vie, regarde ce que tu traverses, regarde comment tu marches, regarde comment tu vis. Si tu venais à mourir aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'aller dans le Seigneur d'Abraham ? Bien ami, où est ta destinée ? Bien ami, je te pose la question, parce que chacun de nous connaît sa destinée. Ta destinée est un rapport de ta vie. Ta destinée est un rapport de ta vie. Quelle est la vie que tu mènes étant sur cette terre ? Comment est-ce que tu vis étant sur cette terre ? Quelle est le Dieu que tu attends étant sur cette terre ? Quelle est le Dieu que tu as accepté étant sur cette terre ? Est-ce que tu te dois poser la question, si je mourais aujourd'hui, où est-ce que tu vas à mon âme ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je vais assenter quelqu'un ce soir. Je vais parler à quelqu'un ce soir, bien-aimé. Il y a longtemps, il y a longtemps, les gens évangélisés, les gens qui ont parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ est bon, donne-lui ta vie, c'est vrai. Mais ce soir, je suis venu t'éclairer. Ce soir, je suis venu t'apporter la lumière. Ce soir, je suis venu t'apporter quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est que ton pasteur n'arrive pas à te dire, mais Dieu te fait grâce à la commune de Bacori et ne pas bouer. Dieu te fait grâce à l'habitant de ne pas bouer. Ce soir, tu seras éclairé sur beaucoup de choses. Alléluia ! Ce soir, les égales de tes yeux tomberont parce que tu seras éclairé sur beaucoup de choses. Alléluia ! Alléluia ! Si tu n'es pas informé, si tu n'es pas la connaissance, tu es comme un aveugle. Si tu n'es pas la connaissance, si tu n'es pas informé, tu es perdu. C'est pourquoi je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu es sûr que si tu venais à décéder aujourd'hui, est-ce que tu es sûr de te trouver dans les bras, dans les seins d'Abraham ? Parce qu'il y a deux lieux. Il y a le lieu de Touman et il y a le seigne d'Abraham. Quand la Bible dit que, quand les chrétiens vont mourir, ils iront dans le seigne d'Abraham. Et ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, lorsqu'ils vont mourir, ils iront dans le lieu de Touman. Mais toi, je te pose la question. Est-ce que tu es sûr que si tu te rends amour aujourd'hui, tu seras dans le seigne d'Abraham ? Mais, mais, ta destinée est égale à ton comportement, à ta vie sur la terre. Alléluia ! Pendant que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu as fait sur cette terre ? Ou bien, qu'est-ce que tu es en train de faire de ton vivant ? As-tu déjà annoncé la parole de Dieu à quelqu'un ? As-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ? As-tu abandonné tes nombreux péchés ? Toi, tu avais une vie de duplicité. As-tu abandonné cette vie-là ? Est-ce que tu manges sûrement la parole de Dieu ? Je veux dire à quelqu'un ce soir, après la mort, Il y a la vie encore. On ne dit pas que c'est mort, c'est fini. Non. Après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a une vie. Alors, bien-aimé, bien-aimé, je veux parler à ton âme ce soir. Je veux parler à ton cœur ce soir. Je veux parler à ton âme et à ton cœur ce soir. Après la mort, il y a une vie. On ne dit pas qu'il est mort, c'est fini pour lui. Non, c'est maintenant que ça commence, après la mort. Parce que c'est quand tu vis là, c'est un temps où tu devrais faire un choix. Et si tu n'as pas fait le choix que la mort vient, Bien-aimé, c'est maintenant que tu vas payer tes conséquences. On dit non, il est mort, sans l'intérêt, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. C'est maintenant que ça commence. Après la mort, il y a une vie. Vérité. Après la mort, il y a une vie. Vérité. Après la mort, il y a une vie. Vérité. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ecclesiastes, Je ne mâche pas les désirs de ton cœur. Vérité. Fais ce que ton cœur t'appelle à faire. Vérité. Marche comme tu veux. Vérité. Ville comme tu veux. Vérité. Sans être qui tu veux. Vérité. Mais sache qu'un jour, on t'appellerait un jugement. Dieu va t'appeler un jugement. Bien-aimé. Si on doit nous juger, c'est qu'il y a un comportement qu'on doit adopter. Si on doit avoir un comportement qu'on doit adopter. Bien-aimé. Bien-aimé. Pour ne pas construire un sujet pour être en enfer. Pour ne pas être jugé pour aller en enfer. Il faut adopter un comportement qui glorifie le nom de Dieu. Tu dois avoir un comportement qui glorifie le nom de Dieu. C'est pourquoi bien-aimé. C'est pourquoi bien-aimé. Tu vas examiner ta vie. Tu vas examiner ta vie. Selon ce que nous sommes en train de te dire ce soir. Oui, bien-aimé. La Bible dit que jamais on demande de toi la vie et la mort. Jamais devant toi la vie et la mort. Et toi, tu veux choisir la mort. Mais Dieu t'a dit de choisir la vie et toi, tu choisis la mort. La mort, c'est le maquis. La mort, c'est la prostitution. La mort, c'est la prostitution. La mort, c'est la drogue. La mort, c'est la cigarette. La mort, c'est la cigarette. La mort, c'est l'impudicité. La mort, c'est l'impudicité. La mort, c'est le vol. La mort, c'est la charcellerie. La mort, c'est la charcellerie. La mort, c'est la méchanceté. La mort, c'est la méchanceté. L'amant c'est la vie de duplicité Est-ce que bien aimé tu veux vivre Est-ce que tu veux vivre Si tu veux vivre examine ta vie Examine maintenant ta vie Car Ce Dieu que nous sommes venus t'annoncer Ce Dieu que nous sommes venus t'annoncer Il a pris un temps Et il a regardé le monde Et il a regardé le monde Il a vu que le monde était en train de se détruire Et le monde était en train de se détruire Le monde partait à la perdition Le monde va à la perdition Alors le Seigneur Alors Dieu lui-même Il est descendu de son royaume Alors Dieu lui-même Il est descendu de son royaume Alors Dieu lui-même Il s'est détruillé De sa royauté Et il est descendu sur terre Il est venu mourir pour toi Il est venu mourir pour moi Il est venu mourir pour chacun de nous Il est venu mourir pour toi et moi Comment est-ce que toi tu l'adores Mais comment est-ce que tu l'adores Mais comment est-ce que toi tu vis ? Mais comment est-ce que tu l'honores ? Mais toi tu ne penses pas qu'il y ait quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi ? Oui Car la Bible dit qu'il s'est amené au cas Alors Cet homme là Pourquoi il est venu sur la terre et il est mort ? Si toi Tu n'étais pas engagé Pour l'adorer Pour le servir Il va t'appeler en jugement Il va t'appeler en jugement Ça peut quoi bien aimer ? Ça peut quoi bien aimer ? Tu dois abandonner tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie Tu dois sortir du péché Tu dois abandonner tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie Tu dois abandonner le péché Et c'est pourquoi nous on appelle ça le péché Le péché Car la Bible dit que Car sans la sanctification Lui ne verra Dieu Nul ne peut voir le Dieu créateur du ciel et la terre Quel est le Dieu que tu adores ? Question Bien aimé Bien aimé Quel est le Dieu que tu adores ? Quel est le Dieu que tu adores ? Si c'est celui qui a donné sa vie à la croix pour toi Bien aimé Bien aimé Ce que tu dois revoir ta vie Si c'est quelqu'un qui a payé le prix à opodo de Gangota Bien aimé C'est que tu dois revoir ta vie Bien-aimé Si c'est Jésus-Christ que tu adores C'est que tu dois revoir ta vie Y'a quelque chose qui ne va pas Parce que le Dieu que nous adorons Oui, bien-aimé Parce que le Dieu qui nous envoie ici ce soir Oui, bien-aimé Est un Dieu de sainteté Est un Dieu sainte Est un Dieu de sainteté Il est saint C'est pour quoi ? Toi qui adore Jésus Tu dois vivre dans la sainteté Tu dois vivre dans la pureté Tu dois vivre dans la sanctification Ta vie doit être jeune et prière Ta vie doit être évangélisation Ta vie doit être évangélisation Mais ta vie ne doit pas se limiter dans le bar Ta vie ne doit pas être dans le bar Ta vie ne doit pas être dans le maquis Ta vie ne doit pas être entre la cigarette et la drogue Ta vie ne doit pas se trouver au point de prostituée Ta vie Elle ne doit pas se limiter seulement au football Ta vie Ne doit pas se trouver dans les cabarets de Coutoucou Ne doit pas se trouver dans les cabarets de Coutoucou Tu dois avoir une vie de sanctification Tu dois avoir une vie d'adoration Tu dois avoir une vie de sainteté Tu dois avoir une vie de sainteté Parce que le Dieu que je t'annonce ce soir Parce que le Dieu qu'on t'annonce ce soir Il est saint Il est seul Il est seul Il dit venez à moi Il dit venez à moi Vous qui êtes fatigué Vous là qui êtes fatigué Chargez Chargez Je vous donnerai du repos Je vous donnerai du repos Est-il fatigué bien-aimé ? Est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu es fatigué de ton péché ? Est-ce que tu es fatigué du péché ? Est-ce que tu es fatigué de ton péché ? Est-ce que tu es fatigué de ton péché ? Oh bien-aimé 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 Ce soir nous allons te contiguer le péché Ce soir nous allons te contiguer le péché Le péché est large Le péché est large C'est vrai que tu vas à l'église Oh tu vas à l'église C'est vrai que tu pries matin, midi et soir Oh matin, midi et soir tu pries Mais quand tu paies tes offrandes et tes offrandes Mais tu n'es pas encore en règle avec Dieu Comme la Bible dit Dans le livre de 1 Timothée 2 verset 9 Le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 La Bible dit quoi, homme de Dieu Oh Bien-aimés Le Seigneur t'appelle à nous Et quand on s'essaye Oh bien-aimés Le Seigneur Le Seigneur t'appelle encore Je veux dire à quelqu'un Les temps sont finis Les temps sont finis Jésus est à la porte Jésus est à la porte Gloire à Jésus 1 Timothée 2 verset 9 1 Timothée chapitre 2 verset 9 La Bible dit Je veux aussi Que les femmes Vêtues D'une manière déceinte Avec pudeur En modestie Ne sépar Ni de dresse Ni de dresse Ni d'or Ni d'or Ni de pelle Ni de peine Ni d'habits somptueux Ni d'habits somptueux Alléluia Alléluia Viens homéé Pendant que tu sois Le porté de banque d'alliance De mariage Quand tu portes Le banque de mariage Tu n'entends pas Dieu Pendant que tu as les mains Sur la tête Pendant que tu as les mains Sur la tête Tu n'entends pas Jésus Pendant que tu portes Des chaînes de paix Pardon que tu portes Des chaînes Tu n'entends pas Fait d'adorer Jésus N'adore pas Jésus Parce que le Seigneur Ne te reconnaît pas Parce que Jésus Ne te connaît pas C'est une abomination C'est une abomination L'adoration que tu fais Ne monte pas Avec les mèches Ça ne monte pas Devant le Seigneur Ça ne monte pas Devant Dieu Avec des bouts d'oreilles Avec des bouts d'oreilles Ça ne monte pas Devant Dieu Ça ne monte pas Devant Dieu Ça ne donne pas Un bon parfum Ça ne donne pas Un bon parfum C'est pourquoi Tu dois te débarrasser De toutes ces choses Tu dois te débarrasser De ces choses C'est pas nous Qui avons dit Tu dois te débarrasser De ces choses On vient de lire la Bible Un Timothée Un Timothée Chapitre 2 Chapitre 2 Verset 9 C'est là-bas C'est écrit Je veux aussi Que les femmes Vêtues d'une manière Descente Avec pudeur Et modestie Ne c'est pas Ni de tresse Ni de tresse Ni de mèche Ni de tresse Ni de mèche Ni de tresse Ni de mèche Ni de tresse Je veux dire quelque chose Aux femmes ce soir Alléluia Bien-aimé Mais maman Mes soeurs Est-ce que Est-ce que Quand vous partez A l'église Oui Est-ce que le pasteur T'a déjà dit Tu n'as pas porté mèche Est-ce que le pasteur Te dit cela Non Pasteur réponds-toi Si le pasteur Te dit cela Demain tu vas pas Aller à l'église Demain tu n'iras pas Là-bas Et il va voir Que son argent Est en train d'accumuler Et la caisse Va pas remplir Ce côté-là Il te cache ça Alors il ne te dit pas La vérité Il ne te dit pas La vérité Oui Parce que La vérité à quelqu'un C'est le conduit au ciel Alléluia Et nous ce soir Nous sommes venus chercher Les vrais astérateurs En esprit En vérité Pour aller aussi Alléluia On n'est pas venus chercher Les gens pour aller remplir Nos églises Non On n'a pas besoin de ça Alléluia On a besoin de gens Qui vont se débrouiller Comme âme et âme Alléluia Et qui vont entendre Jésus-Christ En vérité En vérité En Jésus C'est pourquoi Trois femmes Trois femmes Tu mets encore Des mèches sur la tête Les mèches Encore des bouts d'oreilles Tu portes encore Des chaînes Des pelles Des bouts Des bijoux Oui Des alliances au droit Oui La Bible dit Que nous sommes séparés De toutes Alléluia Ça ne glorifie pas Le nom de Jésus Ça ne glorifie pas Jésus Ça ne glorifie pas Le nom de Jésus Ça ne glorifie pas Jésus Et tu n'entends pas Jésus Et tu n'entends pas Jésus Bien le même Oui Quand la Bible parle aux femmes Oui Parce que la Bible aussi dit Oui L'homme qui t'aura son père Et sa mère S'attachera à une femme Oui Et les deux Deviendront une seule chair Alléluia Alors si la femme Ne doit pas porter des bijoux Oui C'est que toi l'homme aussi Tu ne dois pas porter des bijoux L'alliance que tu portes Dans ton doigt C'est qui dans quel passage de la vie C'est qui t'a dit cela Ton pasteur là Il a hâte de montrer le passage Qui dit qu'il faut porter Alliance au jour de ton mari Allez-y Demandez au pasteur aujourd'hui T'es demain dimanche Courez à l'éluia Vous posez la question Allez bien aimé Oui L'ignorance c'est un péché Oui Parce que je ne sais pas Si jamais je serai condamné C'est un péché Oui Je ne sais pas Je suis ignorant C'est pas parce que Je ne sais pas Que le Seigneur va me juger Oui Il m'a dit qu'il y a des frères Qui sont arrivés à Pauvou Ils ont parlé de ça Alléluia Mais comme ce n'est pas des pasteurs Tu n'as pas écouté Tu n'as pas écouté Regarde bien aimé Bien aimé Donc si la femme ne doit pas porter des bijoux Oui Toi aussi tu ne portes pas Moi homme tu ne dois pas porter des bijoux Repentance Femme Repentez-vous Repentez-vous Céparez-vous des fausses cheveux Jetez les fausses cheveux Céparez-vous des fausses cheveux Jetez les fausses cheveux Céparez-vous des fausses cheveux Jetez les mèches Aujourd'hui tu entends cette parole Repentez-vous N'adissis pas ton cœur Alléluia N'adissis pas ton cœur Repentez-vous Dieu nous a mandaté de venir te parler Jetez les mèches Jetez les mèches Jetez les fossiles Jetez les fausses Jetez les fausses Jetez les fausses Jetez les feners Jetez les feners Jetez les parfums Jetez les peaux d'oreilles Jetez les pecs Ce soir où vous attendiez à un autre message Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime Ça c'est quelle église ça ? Alors quand on t'a dit que Jésus t'aime, ta vie est venue comment ? Maintenant on vient de te dire que tu n'es pas Maman Fortez Maman Fortez Alléluia Alléluia Bien aimé ce soir Bien aimé ce soir Oui bien aimé Seigneur Est en train de te parler Jésus te parle aujourd'hui Je ne sais pas c'est qui Mais le Seigneur est en train de te parler Jésus te parle aujourd'hui Oui alléluia Femme C'est toi qui as vu la résurrection de Christ C'est toi qui étais le flambeau pour aller annoncer La bonne nouvelle au disciple Alors le Seigneur Veux que tu deviennes à lui C'est toi qui as commencé l'évangélisation C'est toi qui as annoncé la résurrection de Christ Alors le Seigneur tu étais peur ce soir La voie que tu as empruntée là C'est pas lui sa voie C'est pas la voie de Jésus La voie que tu as empruntée là C'est pas sa voie C'est pas la voie de Jésus La Bible dit toi dans la lutte de jeunesse 1 au verset 26 Oui Dieu a créé l'homme selon son image et à sa ressemblance Alléluia Alors quand Dieu a créé l'homme Il a tout donné à l'homme Alléluia Il a donné cheveux Il a donné fossiles Il a donné les cils Il a donné des ongles Il a donné des ongles Il a donné un nez Il a donné un nez Des oreilles Il a donné des oreilles Une bouche Il a donné une bouche Il a donné tout ce qu'il peut donner à l'homme Alléluia Maintenant je vais vous poser des questions Question Entre la femme et puis l'homme là Oui Quelle est la différence Question Faut le dire aujourd'hui là Est-ce que c'est le bout d'oreille qui porte là Qui va te différencier de l'homme Non Non Dieu a déjà tout fait Alléluia Maintenant toi tu t'en percées tes oreilles Tu mets un bout d'oreille là Donne-moi un verset pour dire Que si une femme vient au monde On n'a qu'à mettre un bout d'oreille dans son lit Ah Maintenant tu mets plus d'oreille J'ai même fait une langue C'est une langue Maintenant tu mets un遍 Dans le nez Même maintenant tu es en haut d'oreille là Oui Mais c'est pourquoi toutes ces choses C'est pourquoi Alors bien-oie Réponds-toi 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 bien-oie Réponds-toi des boucles d'oreilles Réponds-toi bien-oie Réponds-toi bien-aimé Réponds-toi bien-aimé Réponds-toi bien-aimé Réponds-toi bien-aimé Réponds-toi bien-aimé Réponds- sincerity Oh bien-aimé Les gens longtemps nous ont traits Alléluia Les gens longtemps nous ont tués Ils nous ont pas annonçés Parce que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est le soir, c'est le soir, c'est le soir à la mairie qui a donné tout guère. Et les gens vont venir, d'accord, à donner une nouvelle doctrine. Nous, comme ça finit la doctrine, tu dois attendre forcément à la mairie. C'est écrit fou. C'est écrit fou. Et le diable tellement visé, il se sait de ça pour détruire les enfants de Dieu. Tout le monde, l'alliance là, la banque de mariage là. La banque de mariage là, ça joue quel rôle sur ton doigt ? Question. Ça joue quel rôle sur ton doigt ? Réponds-toi maintenant. Mais, quand il t'apporte l'esprit d'orgueil. L'esprit de la convoitivise. Génome, la banque de mariage là, ça fait quoi sur ton doigt ? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire maintenant un frère de mort. Tu es marié ou tu n'as pas marié, tout le monde porte-bac. Oui. Tout le monde porte-bac. Ah. Mais, la banque de mariage là, ça doit te stopper. Tu dois plus chucher femme. Ah. Tu dois plus chucher garçon. Ah. Mais, maintenant que tu as l'alliance au doigt, c'est là que tu trompes ton mari. C'est là que tu trompes ton mari et ta femme. Eh, c'est là que tu trompes ta femme. Donc, la banque de mariage là, on ne peut rien faire alors. Ah. La banque de mariage là, ça peut faire quoi ? Jette la banque de mariage, j'en réponds-toi. La seule alliance qui peut exister entre nous et Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia ! Alléluia ! Allez, réponds-toi bien-amé. Réponds-toi bien-amé. parce que les mèches ne rentreront pas au ciel le bouts d'oreilles ne rentreront pas au ciel les chènes, pacotées, plaquées, brésil, tout ça ça ne rentrera pas au ciel le bouts d'oreilles augmentent pas au ciel les vénissants ne vont pas en elsseurs repertens affordable il se calme un endroitsições en vérité en esprit alors tu n'es pas encore un esprit avec Dieu alors tu n'es même pas encore réel quand tu mets des faux cils ça fait de toi une menteuse quand tu mets des faux hommes ça fait de toi une menteuse alors sans comprendre sans comprendre tu as déjà péché réponds-toi parce que les oncles tu as mis ce qui est faux mes faux oncles ça fait de toi une menteuse ça fait de toi une menteuse parce que les mèches ne sont pas tes cheveux réponds-toi ça fait de toi une menteuse réponds-toi la Bible dit que les mentais et les menteuses ne retrouvent pas le problème des cieux alléluia les faux cils que tu mets là ce ne sont pas les cils que Dieu t'a donné toi tu veux être caché pour ce que Dieu t'a donné là et puis tu mets pour le diable on dit faux cils toi tu mets ce qui est faux là ce que Dieu t'a donné là tu caches attention réponds-toi Dieu a créé l'homme à la perfection et toi tu dis que le Seigneur t'a mal créé tu mets tu vas en enfer réponds-toi tu mets tu vas en enfer réponds-toi tu vas effacer tes sous tes cils et tu vas faire tatouillage 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 tu mets avec ça tu vas en enfer réponds-toi réponds-toi bien-aimé réponds-toi réponds-toi bien-aimé réponds-toi j'ai dit que ce soir nous sommes venus donner un enseignement et l'évangélisation n'a rien à voir ce que tu vois d'habitude ici non ce soir nous sommes venus éclairer la population de Paboué ce soir nous sommes venus éclairer les écailles des yeux de la population de Paboué réponds-toi bien-aimé réponds-toi bien-aimé est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut avoir un copain question je suis chrétien je suis confiné baptisé puis tchanga tchango ne vous foutez pas de Dieu est-ce que Jésus est à vos camarades le sexe a parti aux hommes mariés tu n'as pas marié laisse le sexe réponds-toi tu n'as pas marié laisse le sexe réponds-toi celui qui brûle qui se marie alléluia tu as toujours envie de coucher un garçon mais il y a une femme il faut te marier marie-toi si tu me mets dans ça c'est le péché tu vas directement à l'enfer à l'enfer alléluia 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 alors bien-aimé bien-aimé si tu n'es pas encore marié arrête ce que tu fais l'impuricité arrête arrête l'impuricité arrête arrête le copinage quand le chrétien ne va pas à l'hôtel arrête le copinage un chrétien un chrétien un chrétien ne va pas à l'hôtel il n'a jamais été chrétien un chrétien ne va pas à l'hôtel c'est un païen aller à l'hôtel c'est une vie d'impuricité le marié ne va jamais aller à l'hôtel s'il va à l'hôtel c'est qu'il a tenté de tromper sa femme oui bien sa femme en train de le tromper donc tu t'en commètes d'impuricité donc réponds-toi tu ne peux pas partir ce samedi à l'hôtel et puis demain tu vas à l'église tu te fous de qui ? tu te moques de qui ? on ne se moque pas de Dieu tu te sens tu vas en enfer tu iras en enfer Alléluia Alléluia Amen Habitant de Pamboué Habitant de Pamboué Pamboué Ne dissipez pas votre coeur Ne dissipez pas ton coeur Habitant de Pamboué Pamboué Toi tu tailles tes cheveux Toi tu tailles tes cheveux cheveux là c'est toi qui a mis sa statique c'est pour toi cheveux là cheveux là et c'est pour toi tu as fait son rouge, son beau, son vert, son blanc, son noir répandes-vous répandes-toi tu mets ça tu viens en enfer répandes-toi tu mets ça tu viens en enfer répandes-toi bien amé les rouges à lèvres que tu mets là tu mets ça tu viens en enfer répandes-toi oh ne soyez pas choqué ne soyez pas choqué car dans le livre de Jean 8 au verset 32 la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi celui qui n'est pas encore franchi n'a pas encore connu la vérité Alléluia alors ce soir il est venu d'annoncer la vérité bien amé oui arrête d'écouter ton pasteur qui ne te dit pas la vérité arrête maintenant arrête d'écouter ton pasteur qui n'est pas des mariages de voyages de prospérité mais qui ne t'annonce pas le ciel oh bien amé la vie d'un chrétien le but d'un abonné Dieu s'est allé au ciel Alléluia c'est pour qu'on a échauffé les bancs l'église qu'elle est ta dignité avec le Seigneur quelle est la relation que tu as avec ton Dieu oh bien amé oh bien amé quelle est la relation que tu adopes avec le Seigneur bien amé oh bien amé c'est vrai elle est choco Jésus il est choco tu mets avec ton chocolat là tu vas en enfer Alléluia répentez vous on a pas besoin de choco à l'église on a pas besoin de chocolat à l'église répentez vous on a besoin de la sainteté au nom de Jésus on a besoin de la sainteté Alléluia on a besoin du dépouillement Alléluia on a besoin de la vérité Alléluia Tu es marié du frère à l'hôtel Le chrétien ne va pas à l'hôtel Le chrétien Il ne va pas à l'hôtel Un chrétien ne va pas à l'hôtel Alléluia Alléluia Oh Tu as quel âge L'enfant il a quel âge C'est mon petit pompier Tu n'as pas honte Oh honte Tu m'aimes ça, tu vas en enfer Tu as 50 ans et tu aimes les minettes Répondez-vous Tu m'aimes ça, tu vas en enfer Répondez-toi Oh bien amen Bien amen Commune de Pompoué Pompoué Jésus t'éteint la mèche Répondez-toi ce soir Jésus t'éteint la mèche Répondez-toi Pompoué Jésus t'éteint la mèche Répondez-toi Pompoué Et après la mort Il y a une seconde fille Le lieu de tout mort Et le ciel d'Abraham Je te pose la question Si tu fais ça d'aujourd'hui là Et tu suis D'aller dans le ciel d'Abraham Répondez-toi maintenant Toi seul tu connais ta destinée Répondez-toi Bien amen Toi seul tu connais ton sang Claire Pour ne pas te laisser aller là-bas Jésus veut dire t'annoncer la vérité Alléluia Et même quand tu vas arriver à l'église Abandonne le staché Mais pasteur Pourquoi on porte ma cheve et puis tu nous dis pas que c'est pas bon Répondez-vous de ma cheve Répondez-vous de ma cheve et puis tu nous dis pas que c'est pas bon Répondez-vous de boucle d'oreille Oh bien aimé Bien aimé Répondez-vous Bien aimé Bien aimé L'âme fatale du diable Pour tous les enfants de Dieu Parce que bien aimé Regarde Ce que les hommes apprécient là C'est la mort Elle est jolie Elle est en forme Mais quand ça finit comment ? En enfer En enfer Laisse Dieu t'apprécier Laisse Dieu t'apprécier Laisse Dieu t'apprécier Femme habite-toi décemment Femme habite-toi décemment Ton corps appartient à ton mari Cache-toi Christ Ton corps appartient à ton mari Cache ta poitrine Les minis, les kilocles ne sont pas pour toi Ce n'est pas pour toi Par talon femme n'est pas pour toi Par talon n'est pas pour toi Mais donc c'est c'est qui quoi ? Oh Alléluia Alléluia Bien aimé ce soir Nous sommes venus vous annoncer la vérité Toi tu es femme Le patron la c'est pas pour toi T'es un homme fait 2 verset 5 Bien aimé Bien aimé Une femme doit s'habiller décemment Décemment on veut dire quoi ? De la tête juste au pied Son corps doit être caché Ils n'ont jamais dit que la femme a un joli bras On dit toujours que la femme a un joli pied Donc bien aimé ton pied doit être caché Déterronome chapitre 22 Déterronome chapitre 21 Verset 5 Verset 5 dit quoi ? Une femme Une femme ne portera point Un habillement d'homme Une femme Une femme ne portera point Un habillement d'homme Un habillement d'homme Et un homme Et un homme Ne mettera point Ne mettera point Des vêtements de femmes Des vêtements de femmes Car Quiconque Quiconque Fait ces choses Et ces choses Est une abomination A l'éternel Ton Dieu Bien aimé Le pantalon Ça a été conçu avec une fémeture éclair Pour l'homme Pour pouvoir pisser Mais toi femme Quand tu portes le pantalon Tu oublies tout dans le neveu pour pisser Ça dit que c'est pas pour toi L'un qui l'autre là C'est pas pour toi femme Mais aujourd'hui Vous portez ça Vous allez à l'église Abomination Abomination Et ton pasteur C'est un petit peu la vérité Abomination Et pourtant c'est un cul De la parole de Dieu Tu n'as pas porté le pantalon L'un qui l'autre femme Alléluia Tu mets avec ça Tu vas en enfer Alléluia Oh Dieu Regarde pas ça Tu mets avec ça Tu vas en enfer Réponds-toi Les temps s'enfuient Répondez-vous Il n'y a plus de rien derrière Les temps sont finis Les temps sont finis Les temps sont finis Les temps sont finis Tu n'as pas Jésus Christ Tu meurs Tu vas en enfer Répondez-vous Tu n'as pas Jésus Christ Tu meurs Tu vas en enfer Répondez-vous Et il ne s'agit pas d'avoir Jésus Christ Il s'agit aussi de mettre la parole de Dieu en pratique Alléluia Avoir Jésus Christ seulement ne suffit pas Alléluia Parce que j'ai bien à Jésus Christ Depuis Dormi Sous-le-Naurier Répondez-vous Mais cela ne fait pas de moi Tiens Répondez-vous Le bout de l'œil Demande à ton pasteur Pasteur Le bout de l'œil Ce n'est pas bon Et puis tu ne me dis pas Réponds-toi Pasteur Hein Pasteur Dites leur vérité Dites à vos fidèles Dites-le la vérité Laissez les dîmes Les offrandes pardonnées Tranquille Mais c'est les âmes là Qui sont plus importantes Les âmes sont importantes Répondez-vous Femme Le pantalon n'est pas pour toi Répondez-vous Femme La kilombe n'est pas pour toi C'est pour toi Répondez-vous Il dit Je ne veux plus Il dit Une femme ne doit pas s'habiller Comme un homme Alléluia Femme Répondez-toi Répondez-toi Femme Répondez-toi Répondez-toi Femme Répondez-toi Répondez-toi Femme Répondez-toi Répondez-vous L'entend tu es tout dans l'ignorance L'entend tu es tout dans l'ignorance Répondez-vous Le pantalon que tu portes là Ce n'est pas pour toi Ce n'est pas pour toi Ce n'est pas ton vêtement Ce n'est pas ton vêtement Le pantalon n'est pas pour toi Le pantalon n'est pas pour toi Aujourd'hui Le pantalon n'est pas pour toi Écoute-moi bien-aimé Femme Le pantalon que tu portes là Ce n'est pas pour toi C'est pour les hommes, c'est pour les hommes. Va porter tes robes, va porter tes robes. Tes longues robes, il n'y a pas de cacher, ça cache tes mots. Arrête de porter les marinettes, arrête de porter les mini, arrête de porter des petites jupes. Toi vieille femme, cache ton corps. Je veux dire, je veux dire à quelqu'un, quand tu vas au marché là, et puis tu vas acheter la banane là. Banane là où ? C'est des dents qui regardent, mais c'est la peau qui regardent. C'est la peau. Le Seigneur aussi, c'est quoi il regarde, c'est ton corps il regarde. Maintenant c'est ton corps, il y a mèche, il y a chaînes, il y a bouts d'oreilles, il y a toutes ces choses là. Tu n'es pas grave au Seigneur, il ne peut pas payer pour mettre dans le panier. La vie de petit gars, la femme ne doit pas mettre mèche sur la tête. Pour moi aussi, c'est un enfant de Dieu, je ne mets pas mèche. Gloire à Jésus. Peut-être que tu ne vas pas à l'église, ou bien peut-être que ton pasteur ne t'a jamais dit ça. Mais ton pasteur là, c'est ton agent qui l'intéresse. Ce n'est pas ta vie qui l'intéresse, c'est ton agent qui l'intéresse, ton pasteur. Parce que le boulot de l'église que tu as porté te conduit en enfer. Parce que le châne que tu as porté te conduit en enfer. Oh bien-aimé, réponds-toi, réponds-toi. Réponds-toi bien-aimé. Réponds-toi bien-aimé. Réponds-toi bien-aimé. Réponds-toi bien-aimé. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. La vie de petit gars, toute femme qui prie ou qui prophétise doit se voiler la tête. Mais il va y aller devant l'église aujourd'hui. Même les chants, avant de faire ces coiffures, elles sont dans la présence du véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit qu'elles sont en train d'adorer. Et quand tu n'as pas dit, c'est qu'il était à l'église, c'est qu'il était dans l'église synagogue de Satan. On ne peut pas adorer Dieu sans voiler la tête femme. Et pendant que la tête s'est voilée, il ne peut pas avoir la mèche en bas. Oh, habiteur de pauvres, mon cancer, il fout toi. Parce que ton pasteur t'a caché beaucoup de choses. Parce que l'église là où tu t'en vas, le nom de cette église là, c'est la voie de l'âge de la perdition. Parce qu'on ne te dit pas la vérité là-bas. Parce qu'on ne te dit pas la vérité là-bas. Le pasteur qu'il m'a envoyé dit, Oh, tu m'as voyagé. Oh, il n'y a pas parti en France. Oh, tu es béni. Oh, tu as marié blanc. Tout ça, c'est ton agent qui l'intéresse. Sinon la vraie vie, pour aller au ciel, il n'en annonce pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est toi-même chrétien qui a orchestré ça. C'est toi-même qui a orchestré ça. Lorsque l'homme de Dieu va prêcher sur la bénédiction, ce jour-là, tu n'as pas sommeil. Tu ne dors pas. Mais lorsqu'il commence à t'enseigner la parole de Dieu, c'est toi qui as sommeil. Tu vas être défilé sorti. Mais ce qui meurt, tu meurt en affaire. C'est clair. Ce qui meurt, tu meurt en affaire. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Regarde. Regarde. Fais la paix avec Jésus-Christ. Fais la paix avec le roi des rois. Fais la paix avec l'alpha et l'oméga. Fais la paix avec le véritable Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu à part Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre Dieu à part Jésus-Christ. Le Coran dit que Jésus-Christ va venir pour tuer l'antiquiste. Le Coran dit que Jésus-Christ viendra pour tuer l'antiquiste. Mais si Jésus-Christ vient pour tuer l'antiquiste, ça va dire quoi ? L'antiquiste, c'est qui ? C'est le diable. Mais pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Mais c'est Jésus qui doit venir. Mais comprenez que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Je le dis à qui, pour l'entendre. Jésus est Dieu. Alléluia. 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 Reprends-toi. Et attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi au Dieu des dieux. Attache-toi à Jésus. Dans ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Quels fétiches que tu adores. Quels canaris que tu adores. Quels maratons que tu vas voir. Quels gens que tu vas voir dans ton village. Ils ne pourront pas te sauver. Il y a une seule personne qui peut te sauver. Son nom c'est Jésus-Christ. Il y a une seule personne qui a porté. Qui a porté le prix au poteau de Gorgotha. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh. Mais tu fais quoi chez le marabout. Tu fais quoi chez le fétichien. Quels sont ces sacrés fiestres que tu fais qui n'en finissent point. Quels sont ces animaux que tu tues à des milliers soirs. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ est l'aïe volée. Jésus-Christ est l'aïe volée ce soir, bien-aimé. Ne pleine pas sans Jésus. Ne pleine pas sans Jésus. Ne pleine pas sans Jésus. Attache-toi Jésus. Attache-toi au roi des rois. Attache-toi au roi des rois. Attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ est Dieu. Longtemps, tu es allé chez le féticheur. Longtemps, tu es allé dans la forêt. Tu es allé faire des sacrifices. Et tu t'appelles un religieux. Non. Moi, je suis chrétien. Non, moi, je suis musulman. Bien-aimé, avec Jésus, il n'y a pas un barapou. Avec Jésus, il n'y a pas de féticheur. Avec Jésus, c'est de là, là. Avec Jésus, c'est de là, là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vois la vérité. Mais tu veux mourir de ton péché. Bien-aimé, tu connais la vérité qu'à moi-même. Mais tu as accepté de mourir de ton péché. Je te demande pardon. Réviens la raison. Réviens le normal. Et donne ta vie à Jésus. Accepte le roi des droits. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui ta vie, bien-aimé. Donne-lui ta vie, bien-aimé. Donne-lui ta vie, bien-aimé. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ va te sauver. Alléluia. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi de ton péché. Réponds-toi de ton péché. Réponds-toi de ton péché. Réponds-toi du lesbianisme, réponds-toi de l'encore, réponds-toi du vent, réponds-toi de la grave, réponds-toi de l'envie, arrête le jeu d'hasard, réponds-toi, alléluia, Paboué, réponds-toi, Paboué, réponds-toi, Paboué, réponds-toi, Paboué, réponds-toi, Sors des copinages, Sors des relations sexuelles, Paboué, Sors du copinage, Paboué, Sors du mensonge, Paboué, Sors des pantalons, trois femmes, Paboué, Sors de la socellerie, Paboué, Sors de la masturbation, Paboué, Sors de la vie de débauche, Paboué, Sors du vol, Paboué, Sors de l'alcool, Paboué, Sors de la grave, au voleur, réponds-toi, au toi menteur, réponds-toi, au toi alcoolique, réponds-toi, au toi adultère, réponds-toi, au toi débauché, réponds-toi, au toi masturbateur, réponds-toi, Toi jeune homme, tu fumes l'alcool, le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi, réponds-toi de la cigarette, réponds-toi de la drogue, réponds-toi des relations sexuelles, en mariage, réponds-toi, 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 réponds- la vérité, laisse moi ta vie si tu mers aujourd'hui tu n'es rien à faire réponds-toi de l'adultère réponds-toi à Birame, réponds-toi de l'adultère, réponds-toi si tu veux, vas changer d'église si tu veux, vas changer d'église, mais tant que tu ne lui as pas encore dit, non mari je t'ai trompé, laisse moi ta vie si tu mers aujourd'hui tu n'es rien à faire femme adultère, réponds-toi réponds-toi, sois homme adultère réponds-toi, réponds-toi si tu veux, vas acheter des pailles Tant que tu ne lui as pas encore dit Que ma femme je t'ai trompé Je regrette et que tu m'as dedans Tu vas faire Toi homme adultère, réponds-toi Toi femme adultère, réponds-toi Oh plein aimé Oh nous ne sommes pas venus t'insulter Non, nous ne sommes pas venus t'insulter Mais nous sommes venus te prêcher la sainte doctrine Nous sommes venus te prêcher la parole qui tente la vie Nous sommes venus te prêcher la vie éternelle Nous sommes venus te prêcher Le salut est bien aimé Et le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance Le Seigneur Jésus dit Toi femme, tu ne dois pas porter des pantalons Le Seigneur Jésus dit Toi femme, tu as ton vêtement Le Seigneur Jésus dit Tu dois t'habiller décemment avec lui Oui, lorsque tu portes les pantalons Ce n'est pas habillé décemment Lorsque tu portes les pantalons Tu n'es pas habillé décemment Quand tu portes les pantalons Toi femme, tu n'es pas habillé décemment Et le pasteur voulait se rentrer dans les églises Avec des pantalons Même toi femme qui n'est pas chrétienne Quand tu portes les pantalons Laisse-moi te dire c'est signe de rébellion Alléluia Lorsque tu portes les pantalons C'est signe de rébellion Répense-toi Et à cause du pantalons Il y a des démons derrière qui vient en toi À cause du pantalons Il y a des maris de nuit qui vient avec coucher avec toi À cause des pantalons Bien-aimés Il y a des démons Oui, bien-aimés Esprit de colère qui vient en toi Parce que d'abord Ce pantalons n'est pas toi Et le Seigneur Jésus Te dit répense-toi Répense-toi Le Seigneur Jésus Te dit répense-toi Répense-toi Le Seigneur Jésus Te dit répense-toi Répense-toi Tout à l'heure Le bien-aimé Il a parlé des mèches Oui Il a parlé des mèches Laisse-moi te dire Dieu n'est pas créé avec des mèches Les mèches viennent du diable Alléluia Les mèches viennent du diable Bété Les mèches viennent de l'homme la clote noire Alléluia Les mèches viennent de l'ouche faible Alléluia Laisse-moi te dire Derrière les mèches Il y a une entité démoniaque Qu'on appelle Sirène des eaux Sirène des eaux Toutes les femmes Qui portent des mèches Sont déjà animées de l'esprit de la sirène des eaux Vérité Et c'est pourquoi La nuit Tu as des maris de nuit Vérité Laisse-moi te dire Parce que tu as porté des mèches Laisse-moi te dire Que Dieu n'a pas créé Il y a un esprit dedans Vérité Il y a un esprit de séduction Il y a un esprit de séduction Il y a un esprit de chez Abel derrière les mèches Il y a un esprit de chez Abel derrière les mèches Derrière les mèches Derrière les mèches Tu as l'esprit de chez Abel Delivrox Et en plus de cela encore Tu as le démon qu'on appelle Méduse Delivrox Méduse là C'est une entité démoniaque Qui a des serpents sous la tête Donc quand tu portes des mèches Tu dis à Dieu Moi je vais avoir des serpents sur la tête Donc femme Jette tes mèches Jette tes mèches Laisse-moi te dire Tu ne dois pas rentrer à l'église avec ces mèches Abomination Si on rentre dans l'église avec des mèches Et que le pasteur ne dirait C'est un sataniste C'est un sataniste Si le pasteur ne dirait C'est qu'il n'est pas envoyé de Dieu Il n'est pas envoyé de Dieu Il va te dire la parole de Dieu Il va te dire la parole de Dieu Parce que le livre de Jean Chapitre 3 verset 34 Dit quoi ? Jean Chapitre 3 verset 34 Aujourd'hui Laisse-moi te dire A cause des mèches Tu as des maris de nuit A cause de ces mèches là Oui De tes nuits On te poursuit A cause de ces choses Bien-aimé Laisse-moi te dire Tu m'ailles dans ton sommeil Laisse-moi te dire A cause de ces choses Tu n'as pas la paix dans ton sommeil Quand la nuit vient Ou bien que le sommeil vient Les démons de la vie te violent Laisse-moi te dire A cause de ces choses Aujourd'hui Le Seigneur Jésus te dit Jette ces choses Alléluia Aujourd'hui Le Seigneur Jésus te dit Jette ces choses Jean chapitre 3 verset 34 Jean chapitre 3 verset 34 Oui bien-aimé Alléluia Quand celui que Dieu a envoyé Mais celui-là qui dit Que le serviteur de Dieu Dit la parole de Dieu Mais si la parole est le serviteur de Dieu Il doit dire la parole de Dieu Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit Avec mesure Parce que le Seigneur Jésus Ne donne pas son serviteur Son esprit avec mesure Il lui donne son esprit Il lui donne tout l'esprit Mais si ton pasteur Ne te tient pas Que les mèches Vont te conduire en enfer Laisse-moi te dire Il n'est pas ni mêle De l'esprit de Dieu C'est pour un serviteur de Dieu Laisse-moi te dire Si tu rentres dans l'église Avec des mèches Avec des vernis à hong Avec des parfums Avec des fossiles Avec des faux hong Laisse-moi te dire Ce pasteur ne t'aime pas Il ne t'a jamais aimé C'est ta poche qu'il aime Parce qu'il est écrit Dans le livre de 1 Timothée Dans le livre de 1 Timothée Chapitre 2 Chapitre 2 À partir du verset 9 À partir du verset 9 Bien-aimé Aujourd'hui Le Seigneur est venu t'avertir Pour dire Sors de ces églises là Sortez des églises Où les lèvres On laisse les femmes Porter des mèches Alléluia Sortez des églises Où on laisse les femmes Porter des habits sexifs Sortez des églises Où les femmes Portent des mini-chips Les sortez des églises Où les femmes Laissent le corps Très-moi Où elles espagent le corps Ce n'est pas l'église de Jésus Alléluia Parce que Jésus dit Dans le livre de 1 Timothée Chapitre 2 Verset 9 Il dit quoi Je veux aussi Le Seigneur Jésus Que tu dis que tu aimes là Il dit je veux aussi Que les femmes Que les femmes Vêtues d'une manière décembre Avec pudeur Avec modestie Tu dois cacher ton corps Tu dois cacher ton corps Tu dois cacher tes cuisses Tu dois cacher ta poitrine Tu dois cacher ton dos Tu dois cacher tes fesses Tu dois cacher ton corps Quand tu espois ton corps Tu n'es pas bien Tu es nu Quand tu n'es pas bien Oh bien-aimé Tu fais honte à Dieu Tu fais honte à Dieu Les ministères Laisse-moi te nu Toi sans que tu vas à l'église A mini-jip A bis serré Tu es nu Tu es nu devant les fesses Repentance Derrière ces bêtements Que tu portes Il y a l'esprit de piton Il y a tes abrènes Il y a l'esprit de séduction Repends-toi du tchatchelou Repends-toi du tchatchelou Repends-toi de pommade Repends-toi des produits cosmétiques Mais toi-même tu attend cosmétique Ça vient du cosmos Ça vient du monde des ténèbres Laisse-moi te nu Derrière les pommades Il y a un esprit dedans Il y a l'esprit Il y a l'esprit de malédiction Il y a l'esprit de contestation Il y a l'esprit de contestation Et en plus d'avant Il y a l'esprit Le sénateau Regarde le piège de satan Oh il t'a eu Il t'a eu Oh il t'a dit va à l'église Va à l'église Avec la pommade Avec ses choses Mais un pouvoir Bien aimé Mais un pouvoir Laisse-moi te dire Le Seigneur dit le salaire du péché C'est la mort Alors si tu meurs C'est la mort qui t'attend La mort veut dire une séparation totale Avec Dieu Oh Dieu ne veut pas te communier avec Dieu Jamais Le Seigneur ne veut pas que tu sois C'est pourquoi ce soir Il envoie des hommes et des femmes Pour ta verti Pas vous Oui bien aimé Répétez-vous 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 des copinages Répétez-vous des copinages Répétez-vous des goigas Répétez-vous des goigas Pour la femme Elle ne t'a pas dotée Tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles Jamais Tu as humilié ton père Et en plus d'abord Tu as humilié Dieu qui est ton père Parce que bien aimé Le mariage doit t'honorer de tous Le mariage doit t'honorer Alors le copinage C'est une abomination Le copinage n'est qu'une abomination Le copinage ne glorifie pas le nom de Dieu Le copinage ne glorifie pas le nom de Dieu Le copinage vient du diable Le copinage c'est le raccourci du mariage Le copinage c'est le raccourci du mariage C'est une abomination C'est une abomination Pourquoi répétez-vous Répétez-vous Santez du copinage Santez des relations sexuelles Santez des relations en mariage C'est de la débauche Alors le Seigneur dit Alors le Seigneur dit Aucun débauché Aucun débauché Ne pas hérité Ne pas hérité Le royaume des cieux Pourquoi toi, tu n'as pas doté Tu n'as pas doté de femme Et tu as des relations avec elle Dieu t'appelle impudique Alors impudique, répand-toi Abandon ce péché Laisse-moi te dire Si tu meurs dans l'impudicité Tu vas lier en enfer Le Seigneur te dit de ne pas toi Alors le Seigneur dit aujourd'hui Dans la nuit des Haïts, chapitre 58 Verset 1 Oh, pas doué Jésus t'aime Jésus t'aime Et c'est pourquoi Jésus a envoyé Oh, les hommes pour ta vêtise Oh, toi, chauffeur Tu vales ton patron Toi, chauffeur, tu ne fais pas la recette Tu manques, non ? Oh, que je n'ai pas fait J'ai fait l'accident Ok, je n'ai pas eu la recette aujourd'hui Laisse-moi te dire Aucun menteur Ne paie aussi le roi, messieurs Réponds-toi Alors, menteur, réponds-toi Alléluia Chauffeur, menteur, réponds-toi Alléluia Chauffeur, fleur, réponds-toi Répondance Oui, bien-aimé La Bible dit Oui Dans le livre d'Esaïe, chapitre 58 Verset 1 Esaïe, chapitre 58 Verset 1 Crie à plein gosier Oh, le Seigneur nous dit Aujourd'hui De crie à plein gosier Ne te retiens pas Oh, de ne pas me retenir Et lève ta voix Le Seigneur dit De l'aimer ma voix De l'aimer ma voix Comme une trompette Comme une trompette Et annonce à mon peuple Et annonce à Montbouin Ses iniquités Annonce à la maison De Montbouin Ses iniquités Sors de la drogue Sors de la situation sexuelle Sors de l'instischen Des relation sexuelle L'hommage Sors de l'alcool Sors de l'impunicité Sors de l'impunicité Sans du vol, sans du mensonge Oh bien aimé, répandre-toi, répandre-toi bien aimé Oh répandre-toi aujourd'hui, répandre-toi bien aimé Laisse-moi tenir trois femmes Lorsque tu portes tes pantalons, c'est un péché Lorsque tu mets la neige, c'est un péché Lorsque tu portes tes vêtements, prévois ton corps Laisse les vêtements sexy Quand tu portes, c'est un péché Laisse-moi te dire Quand tu mets le fossile Tu mets le fossile Tu fumes la cigarette C'est un péché